Bonjour, vous voyez un corps qui fait peur à Halloween, vous faites quoi ? A Los Angeles, en France, un homme est tué par balle et le voisinage s'en aperçoit. Mais ils n'appellent pas la police car tout ceci s'est passé en période d'Halloween. Donc en gros, ils ont pris un cadavre pour un déguisement d'Halloween. Génial, à Madrid, lors d'une fête sur Halloween, la police a découvert trois morts, trois jeunes filles qui étaient mortes piétinées à cause d'une bousculade à 4h du matin. Personne ne pouvait intervenir. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais parlé d'un refuge à Budapest qui refusait aux gens d'adopter des chats noirs car ce sont souvent des groupes satanistes. Eh bien, chez nous, c'est l'inverse. Ils en font même la promotion. J'espère qu'il n'y aura pas de groupe sataniste dans mes abonnés. La nouvelle menace de mort, c'est les faux clowns. Oui, les clowns tout mignons qui brandissent une arme. Et contre ceux-ci, il y a les chasseurs de clowns. Non, ils ne font pas partie de la police. Joshua Edmunds est un américain qui fait partie d'un groupe religieux contre l'avortement. Et donc pour ça, en période d'Halloween, il distribue des bonbons. Mais aussi cette fameuse figurine de fouettus de 12 semaines. Bien évidemment, les parents ont été choqués. Et puis voilà. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, comme les désinformations internetisées, et surtout partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, je vous remercie.